La mise en œuvre de la ZLECA fera un impact significatif sur le PIB global de l'Afrique. C'est la conclusion du rapport CFC Africa Insights, présenté à Casablanca lors d'une conférence organisée ce mercredi par Casablanca Finance City Authority. Ce rapport indique que la zone de libre-échange continentale africaine devrait favoriser la prospérité dans le continent à travers la réduction des prix pour les consommateurs, la diversification de l'économie avec de nouvelles chaînes de valeurs transfrontalières et la diminution de la dépendance envers les marchés extérieurs avec une augmentation potentielle des revenus réels de 7% d'ici 2035. On écoute ensemble Lemya Marzouké, directrice générale adjointe de Casablanca Finance City. Nous avons choisi le thème de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'objectif est d'aller vers une union douanière et à plus long terme vers un marché unique avec une libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Alors c'est une thématique très importante déjà pour le développement du continent et elle occupe vraiment une place centrale dans l'agenda du développement africain et c'est également une thématique très importante pour le Maroc et pour Casablanca Finance City parce que c'est ce qui va permettre de renforcer le rôle de hub économique et financier vers l'Afrique. Et pour rappel, notre rôle et l'une de nos vocations à Casablanca Finance City c'est de faire de Casablanca la capitale africaine des affaires. C'est également de faire émerger une communauté, la première communauté d'affaires sur le continent créée par des Africains, pour des Africains. Et c'est également d'attirer les investissements internationaux et de les flécher vers l'Afrique. Et donc si les échanges intra-africains sont plus fluides, et bien forcément le rôle de hub économique et financier se trouvera renforcé. Donc pour nous c'est vraiment important. Or aujourd'hui l'Afrique c'est un continent fragmenté avec des économies de petite taille qui manquent de masse critique, des économies qui ont des cadres légaux et réglementaires complètement différents. Et donc le chemin critique de l'investisseur est très compliqué en Afrique. Pour information, aujourd'hui les échanges intra-africains ne représentent que 15%. Alors que si on compare à d'autres continents comme l'Asie, en Asie c'est 57%. En Europe c'est 70%. Donc il y a un manque à gagner énorme de cette non-libéralisation, de cette non-intégration. Et c'est pour ça que l'Aslekaf pour nous c'est le sens de l'histoire. C'est vraiment important pour pouvoir réaliser le plein potentiel de notre continent. Et d'après certaines études, certaines études concernant l'Aslekaf démontrent que d'ici à 2050, nous pourrions doubler le PIB de l'Afrique et nous pourrions faire sortir de la pauvreté près de 100 millions d'Africains. Et c'est pour ça que pour nous cette thématique est donc très importante. Aujourd'hui nous publions un rapport, Africa Insights, qui est la neuvième édition de ce rapport, parce que nous produisons de la connaissance et il nous tient à cœur de produire de la connaissance pour nos membres CFC mais également pour les acteurs économiques et financiers de notre écosystème. Et pour information, aujourd'hui la data, l'information en Afrique est très éparsée, elle est dispersée. elle n'est pas forcément fiable. Mais nous, à Casa Finance City, nous avons un certain nombre de membres qui travaillent sur le continent africain. En fait, nos membres réunis opèrent de manière successful, donc opèrent dans plus de 50 pays africains. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons un véritable concentré d'intelligence collective sur le continent.